Et une télévision, c'est le star. Télé Beltor, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wabjere santéa, wabjere la viya, foske santé, c'est l'ichesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltor, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télé Beltor, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Beltor, c'est la télévision de la distribution. Malgré tout, avec chez La Voix de Tien Sito. Télé Beltor, très bientôt sur Woko. Télé Beltor, c'est la télé. Le globe-trotter de la télévision vous invite dans son fun time. Mark Dillor vous invite dans le party time. Tous les mardis, le 6h30 à 7h30, Beltor Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltor Video. Les mardis, les mardis, le 6h30, Beltor, c'est la télé. Il était bien sur la télévision, j'ai déjà vu un peu d'updote. Mais c'est le choix, bon choix. Il y a une chanteur suave. No limit. Oui, Télé Beltor, toujours au top. Ok, moi j'ai dit que c'est Richie, j'ai dit que j'étais classe depuis que j'étais dans la zone de Boston. C'est une belle top vidéo. Faut qu'il faut choisir l'autre baguette, ou qu'il faut perdre. Parce qu'il faut faire ça et qu'il faut faire. Télé Bell Top est la meilleure. Télé Bell Top, c'est celle-là que j'ai branché. Let's go. Ce show est patronné par Elprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Elprod, el numero uno. Diamond Kettering. Pour le planning des affaires, Diamond Kettering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Diamond Kettering. Bell Top Services & Marketing. Pour promouvoir vos produits un vrai nom. Bell Top Services & Marketing. I love Edprod. I love Edprod. We love Edprod. Hello everyone. My name is Ehrlich Toviles, CEO of Edprod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Edprod. What is Edprod? Edprod is a video production company. At Edprod, we work to satisfy your video production needs. At Edprod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Edprod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Edprod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Edprod will work with you to satisfy your video production needs. Time to getfocused... Snow in Legends 5, Isaiah Le Sylvain, Thanks to God, Joshua. I will see you with us after 6am. Un voyage dans le monde musical et évangélique. Louez l'éternel car il est bon. Gospel Plus, un vrai show. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Talk. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000, for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, political period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Talk. My name is Jennifer Sherry, your host. Medam, Messieurs, bonsoir. Mon di vous bienveni sur Kouin Santé. Nan Santé ya, sou pa fe tout nou plat dan. Santé, se la richesse. Telebel Talk erito gade chaque jeudi soir à l'ESA, de 6 jeudi soir à l'ESETE, Kouin Santé. Kouin Santé, yon émission ki bon pou la santé. Eh bien, machines, koua, vika bloqué tout. Coincentez avec Madame Irlande Plancher sur Telebel Talk. Un rendez-vous à ne pas rater. Vous cherchez une voix ? Regardez la voix des 100 voix. Patrick Fentia sur Telebel Talk. Tous les samedis de 6h à 8h. La voix des 100 voix. Avec Patrick Fentia. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bon arrivé la famille, c'est The Scoop qui en fait la peine. The Scoop, son magazine dominical, côté nos faits, décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Telebel Talk. The Scoop, un décryptage d'information. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop. Toujours présent, là où l'action se passe. Avec Erlich Dorélas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop. Non pas, Moussi Erlich Dorélas, c'est avec quelqu'un qui est content d'entrer avec vous à ce soir pour nous faire décryptage et formation pour nous faire le tour du monde. Nous avons plusieurs pays sur la tête pour nous voir comment l'information a bougé. Eh bien, on fait des tours, tout ça à un nouvel lieu pour nous regarder, comment s'attayer. Côté information, nous même nous avons décrypté pour. Combien de ces nations pour assurer, c'est Pays-Vénézuéla. J'ai joué petit jeudi 11 janvier 2019 là. Un vestiture, Nicolas Maduro pour un deuxième mandat qui la cause en pile-bouche boudée. Pays-Vénézuéla, côté président de l'Assemblée nationale là, M. Juan Guaido m'a dit pour faire mobilisation contre président. M. Juan Guaido m'a dit que le dout qu'on a dit qu'il y a 23 janvier 1958, rappelé une date que tu es couru derrière Marcos Perez Jiménez, dans le pays vénézuéla, eh bien, il m'a dit que le peuple a levé, pour être protégé, pardon, contre Maduro. C'est ce que tu as passé. Oui, plusieurs pays dans l'Amérique là, qui ont des votes qui ont fait, pour des fêtes, pour qu'on ne pas reconnaît le gouvernement à Dolorah, à Haïti, il faut des comptes, en pile parole, en pile palais. On a le suivi au reportage, M. France 24, et puis on va le décrypter pour lui comprendre ce que tu as passé dans le pays vénézuéla. Il est à la tête de la seule institution encore aux mains de l'opposition. Au Venezuela, Juan Guaido est une figure bien connue de la contestation de Nicolas Maduro. Samedi, l'Assemblée nationale qu'il préside a qualifié d'illégitime le second mandat du chef de l'État. Une élection volée au peuple. Pour faire passer son message, il n'hésite pas à interpeller directement Nicolas Maduro. Nicolas, une élection, ça se gagne en remportant des voix. Tu ne peux pas les voler. C'est pourquoi tu n'es pas légitime et c'est pourquoi tu essayes de te déguiser. En principe, c'est l'Assemblée nationale qui accueille la prestation de serment du nouveau président. Sauf que cette année, elle s'est déroulée dans l'enceinte de la Cour suprême. Nicolas Maduro y pénètre au rythme d'un orchestre symphonique et sous les vivas de ses partisans. Devant les juges, il s'engage solennellement. Je jure que je remplirai tous les objectifs de la constitution vénézuélienne afin de défendre notre indépendance, apporter la prospérité sociale et économique à notre peuple et construire le socialisme du XXIe siècle. Direction ensuite les rues de Caracas. Nicolas Maduro y passe en revue les forces armées qui lui jurent fidélité. Du soutien, Nicolas Maduro en a reçu très peu ces derniers mois. Car l'opposition n'est pas la seule à ne pas reconnaître son deuxième mandat. Etats-Unis, Canada, Union Européenne mais aussi une dizaine de pays d'Amérique latine, la liste est longue. Une trentaine de délégations ont néanmoins effectué le déplacement à Caracas ce jeudi. Eh bien, le président prétissèrement dans le pays vénézuélien, c'est un parlement qui est toujours le prétissèrement. Donc on est parlement déclaré illégitime le président Maduro. Eh bien, en termes de vendu la code de cassation, on est dans le prétissèrement. Jeudi, il y a opposition qui a dirigé le parlement du pays vénézuélien qui est campé en botte fait devant le président Maduro. Le président, ils sont sortis avant le président de la Russie, côté des concours de Moscou, l'équipe de Poutine. Ils ont même parlé de base militaire. Bon, il y a un peu là aussi pour mettre une base militaire au Vénézuélien. Nous, on dit, nous, on marche pressé, vote la que fait, plusieurs pays, malgré les ténèbres qui votaient contre le Vénézuélien. Haïti, c'est un pays. En plus, nous, on a parlé, nous, on dit, pour qui ça a été voté contre ? Mais il y a plus d'observateurs qui disent qu'on vote qui a rapport avec la diplomatie. Il y a un monde qui dit qu'il n'y a pas de pays d'amis éternels, ni de onze amis qu'il a, ni de frères ou confrères, je ne sais pas où on est, ils connaissent juste leur mou, ils savent. Eh bien, il y a l'autre monde qui dit Haïti de mal voter, et il dit Haïti de bien voter, parce qu'on dit pression, qui croit qu'il est sous le dos du pays d'Haïti. Il y a un monde encore qui dit, c'est pour Haïti, président du pays, à Jovenel Moïse, c'est cadeau à l'équipe du pays américain, parce qu'il supporte, parce qu'il prend plusieurs manifestations, il n'est pas tombé. Son façon, pour le dire, monsieur, voilà, c'est on dissipe nous, on prête, on va avec nous, on n'a pas besoin, ça ne décadit, aller pour nous voter contre le Venezuela, on a déjà eu le problème. Mais, on a dit encore, un spécialiste qui parlait que l'hégémonie des États-Unis dans le continent américain. Je voudrais rappeler la théorie de Bordeaux, l'Amérique aux Américains. Est-ce que je voulais vous dire, est-ce que tu as fait visite, président Venezuela, dans la Russie, parler de base militaire pays, la Russie, l'Amérique là-là, dans le pays américain, ça t'a poussé les pays États-Unis, il y a plusieurs autres pays qui sont dans l'Amérique là, à mettre une sorte de barrière pour faire que, isoler le pays vénézuélien. Et ça doit le passer. Puis que, le président Mardolo parlait de, la Russie qui a investi plusieurs milliards de dollars dans le pays vénézuélien. Encore, aujourd'hui, nous connaissons des pays comme la Bolivie qui supportait le Venezuela, Cuba qui supportait le Venezuela, l'autre pays, le président Mardolo parlait que, il a commencé à déclarer une personne gratte à plusieurs ambassadeurs qui sont des pays qui sont ambassadeurs dans le pays vénézuélien. Est-ce que le président Mardolo n'a pas l'isoléité de pays ? Puisque le Goliens n'a pas vu dans le monde de la globalisation, pas qu'il n'a pas l'isoléité de Pocontour, pour fonctionner, pour aider tout pays voisin, pour n'en boucher d'y avec eux. Et ça doit le passer dans les prochains jours. Est-ce que le président Mardolo va faire concession ? Est-ce que le président de l'Assemblée nationale, qui c'est M. Juan Guaido, a bouché de la fichière, le 23 janvier, il va faire des manifestations pour boucher d'eau le président Mardolo pour quitter le pays hier ? Je vais parler de coup d'État. Et bien, les gens diront le reste. Pour un peu, le monde qui critique Haïti, il y a un monde qui dit, non, on ne va pas critiquer le pays d'Haïti qui votait. Le monde qui dit Haïti, tout le fait abstention. Et bien, les diplomates qui disent, on ne connaît que le pays d'Haïti, c'est un pays qui toujours sous-tutèle ou sous-tutèle, qui fait de façon sans que ou pas grand-papier qui écrivent ou sous-tutèle, n'ont entendu plusieurs radios, plusieurs commentateurs politiques qui vont analyser la situation. Mais, qu'est-ce que ça pourrait nous capables de comprendre ? Ça pour vous que, lorsque son pays qui est faible, le peuple, le tout le genre, tout le monde, il n'y a pas puissant économiquement, il n'y a pas qu'à décider, peut-être. Est-ce qu'il y a qui son pays qui est une occupation invisible ? Coisons les bras, c'est le hôtel-ci. L'absurde de pré-évolution. Diction de la France. Encore, acte 9 des Gilets jaunes. J'ai déjà dit au pape le campé en bandition, il prend la rue et il manifestait à protester contre la vie à qui chère en France. Aujourd'hui, il a pointé du doigt la préfecture, le ministère de l'Intérieur en France, toujours à jouer avec Chiffion. Monsieur dit, 84 000 manifestants déprèrent la rue pendant le week-end, un samedi. Mais d'après d'autres sources journalistiques, c'est 92 000 mots déprèrent la rue en toute la France. Est-ce que le ministère intérieur a joué à Chiffion, capable de calmer les esprits, même au niveau très douteux de chiffres que le ministère intérieur a pas eu. Le pays de la France, des manifestants, toujours dans la rue, du feu dans les rues, en suivant sur CNews comment plusieurs commentateurs analyser la situation. Cité de manifestants, on tourne toujours autour de 5 000 Gilets jaunes a priori depuis 9 semaines. C'est vrai que ça peut paraître au départ un paradoxe parce que Bordeaux est une ville traditionnellement bourgeoise. C'est vrai. Une ville de province bourgeoise qui n'a pas du tout une tradition d'anarchisme ou de contestation ouvrière ou que sais-je. Donc, ce n'est pas du tout le cas de Bordeaux. Et puis, par ailleurs, une ville forissante, tout va bien, le mètre carré n'a jamais été à un prix aussi élevé. Mais justement, c'est peut-être pour ça que les milieux plus populaires ont quitté le centre-ville. Deux choses. D'une part, ils n'ont pas tous quitté parce qu'on se retrouve dans Bordeaux avec une partie de gens mais qui cohabitent avec d'autres qui ont un pouvoir d'achat important. Donc, au fond, les boutiques de luxe et les appartements pour bobos et bourgeois cohabitent avec des gens qui ont moins de ressources. Et puis, surtout, il y a dans la région, on peut penser au Lande, même au Médoc, beaucoup, finalement, d'ouvriers ou d'employés. Cette France rurale, elle est à proximité. Oui, elle n'est pas loin. C'est vrai. Et ce sont des zones où, finalement, on n'est pas... on est plutôt déshérités et il y a des déserts aussi. Donc, c'est ce mélange des deux. Au fond, ça concentre. Sachant que, par exemple, la progression du prix du mètre carré, c'est quelque chose de hallucinant. À Bordeaux, on n'a jamais connu ça ailleurs. Donc, il y a une sorte de concentration de cette élite qui est croissante à Bordeaux avec des gens qui ont très peu de ressources. C'est peut-être ça qui est frappant à Bordeaux puisqu'une tradition fausse sociologiquement. Il n'y a pas une grande tradition de lutte à Bordeaux. Patrick Roger et Sandra Rigol. Oui, c'est vrai. À Bordeaux et puis toute la grande région. Finalement, c'est tout le Grand Sud. Toulouse aussi. On a vu ces dernières semaines. Toulouse, c'est plus habituel aussi. Oui, c'est vrai. Toulouse, c'est plus habituel. Mais toute la grande région et ensuite, quand on va de l'autre côté, à Montpellier, à Carcassonne qui est un lieu assez fort. On a vu des tensions à Nîmes aujourd'hui également. À Nîmes, à Marseille, évidemment, à Avignon et quand on descend à Perpignan, tout le Grand Sud est quand même fortement mobilisé dans ce mouvement gilet jaune. Il y a eu du monde à Lille également. Il y a eu du monde à Lille ces dernières semaines. Mais vous aurez remarqué quand même qu'il y a eu moins de violence que dans les centres-villes de Bordeaux et de Toulouse depuis le début de ces rassemblements. À Toulouse, notamment, ça a été extrêmement violent. Et je pense aussi que c'est ce qui est assez étonnant sur ces images à Bordeaux parce qu'il y a eu quand même une prise de conscience de la part de beaucoup de gilets jaunes dans ces régions des dégâts commis. Et des dégâts occasionnés parce que souvent on a une famille qui tient un commerce, etc. Tout le monde. Je ne vais pas dire que tout le monde se connaît. Il ne faut pas exagérer. Ce sont des grandes agglomérations d'un million d'habitants mais quand même. En pays blanc français depuis des samedis-là toujours à Paufrie en image qui n'est pas du tout belle puisque ces manifestants barricades enflammées échaufferaient entre la police et les manifestants. Il paraît que Gilets jaunes niaux ne peuvent pas baisser les bras. Malgré les médias comme BFM TV qui décidaient par le fait couverture médiatique de manifestations Gilets jaunes parce que les journalistes de BFM TV qui menaçaient par les gilets jaunes. Eh bien la RT qui c'est Russian Television la télévision russe qui est française là m'est surpris du droit que le journaliste Payot était frappé par la police et était mettait une situation à l'importe pièce. Aujourd'hui est-ce qu'il y a une guerre médiatique aussi parce que l'obsture de la RT sur la télévision russe de façon que rapporté Nouvelle-Yau à travers les images genre couverture médiatique qui ont fait pour capables de montrer comment dans le direct qu'ils ont montré ce qu'il y a passé en France et les chaînes qu'il y a une guerre visuelle entre la RT et BFM TV. Et puis il m'a parlé des BFM TV qui décidait par le couverture les jaunes. Mais il y a raison. Il y a d'autres médias CNews et LCI et d'autres chaînes qui ont fait couverture médiatique capables de montrer ce qu'il y a passé. Mais ça fait mon a questionné chiffres que le ministère intérieur de la France a fait là pour montrer que oui le gilet jaune n'y a malgré une augmentation puisque dans l'acte 8 il y a 50 000 c'est ça le ministère intérieur au bail. Et bien dans l'acte 9 il y a 84 000 pour la presse c'est 92 000 qui dépend la route. Et sur l'augmentation le gilet jaune pour l'acte 10 est-ce que le gilet jaune jusqu'à présent jusqu'à présent toute sa prise de français a dit les employés de 100 euros de 90 euros et bien il y a un gilet jaune il y a un gilet jaune Il a été instauré 58 fois, il est passé à l'état d'urgence dans le pays américain. J'ai été utilisé en 2001, après l'attaque terroriste. Il a utilisé Barack Obama aussi pour les sanctions contre les pays. Il a utilisé le président pour les sanctions contre les pays tels que l'Iran et le Cuba. Je veux dire, est-ce que le président américain, on a le choix que l'on pourrait faire, parce qu'il y a au pied du mur pour l'affaire du mur. Je ne vais pas aller camper. Je vais camper de telle face en face. Démocratio, il faut rejoindre 5 milliers à la maman pour les faire mûler. Mais, il dit même, dans la conférence de presse, c'est à nous que je suis venu pour me décréter le map. Décréter. On le suive. On s'en va. On ne décréter pas. C'est une scène qui se répète à chaque déplacement du président. Non, non, non. La visite de Donald Trump au Texas sème la division parmi les habitants de la ville de McAllen. Nous voulons ce mur. Nous avons besoin de protection. A la frontière, il y a beaucoup de criminalité qui vient de l'autre côté et on a peur. C'est vraiment une crise créée de toute pièce pour obtenir ce symbole qu'il souhaite construire entre les Etats-Unis et l'un de nos plus proches alliés. Quelques kilomètres plus au sud, au poste frontière, aucun signe d'une crise sécuritaire. Mais ceux qui traversent quotidiennement reconnaissent qu'au Mexique, la situation est plus complexe. De ce côté, aux Etats-Unis, tout est normal. La seule crise qui, selon moi, existe, ce sont les migrants venus d'Amérique centrale et certains Mexicains qui espèrent construire un jour une nouvelle vie côté américain. Ces milliers de migrants qui traversent le Mexique viennent demander l'asile aux Etats-Unis. La plupart fuient la violence. À McAllen, cette association vient en aide à ceux qui sont sortis de centres de détention, mais qui attendent toujours de connaître leur sort. En 4 ans, plus de 100 000 personnes sont passées par ici. Selon la sœur Norma, qui gère le centre, il n'y a pas de crise sécuritaire. La police des frontières gère la situation. La vraie crise, c'est de nous occuper des familles qui ont besoin d'aide, de nous assurer que nous avons les moyens et les structures pour les accueillir. Sinon, cela devient effectivement un problème pour la population locale. En se rendant ici à la frontière mexicaine, Donald Trump voulait conforter son propre camp et prouver qu'il y a bien ce qu'il appelle une crise. Mais cela ne devrait en aucun cas faire bouger les lignes, ni mettre un terme au bras de fer politique. Et bien, c'est le shutdown, showdown aux États-Unis. D'après, il a dit en 2008, le président, l'ancien président Barack Obama, qui prend un état d'urgence pour la crise financière, on dit ça déjà. Et en réalité, les États-Unis vivent depuis des décennies en état d'urgence, permanent, puisque 31 déclarations d'urgence nationales sont toujours en vigueur. Un calculé de Berman Center of Justice, un institut de droit et de politique new-yorkais, c'est devenu un geste presque inodin pour les présidents successifs, renouvelés d'une année sur l'autre, les États d'urgence. Eh bien, attendez là, l'ensemble du bonheur, 31 déclarations d'urgence, toujours en vigueur impéillible américaine. Mais, Politiciens et hôtes n'ont plus de plusieurs analystes politiques, contributeurs, political contributors, qui n'ont plusieurs shows télévisés, que ce sont MSNBC, Fox News qui est en télévision d'extrême droite, de la droite américaine, et MSNBC de la gauche, CNN, le fait qu'on est que le président, ça fait mieux ça, à monsieur Utilize, pour le capable, où il n'a pas eu de sécurité, où il a besoin de sécurité à la frontière. Malgré le président, on dit, dans le prédécesseur, il y a eu le palais avec vous, il dit, où il a besoin de mieux là. À l'interview de la ABC, Mike Pence, qui dit, on a l'autre parole, le président, non, met ça à la nation, il n'a qu'un débat, il met ça à la nation, ce fait qu'on est que, ou même qui la kayou, qui y a la nation, ou gon mur pour protéjour, parce qu'on est même moun qui est en dan kayou, et où est Pelosi, et avec Schumer, c'est la tessario, c'est sorti, on discute, même après le président, il y a un message qui était duré neuf minutes. Matin, le président, levé sous Twitter, qui a voué des messages, depuis hier, le président très menaçant, comme d'habitude, il y a un message qui a été menaçant, pour la partakli opposant lui, le président fait qu'on est que, eh bien, monsieur le démocrate, vini, 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 vini le travail, sinon, décidez, moi, après, pour me retirer, pour me retirer, et il y a un affaire shutdown, ça va, on ne peut pas être touché, on ne peut être fédéral, il y a un affaire qui a été écrit, 0.00$, il y a des coupés, dans plusieurs débats, en télévision, où il y a des journalistes, qui mettaient sur la suélette, que ce soit républicain, que ce soit démocrate, parce qu'aujourd'hui, les Américains, ils ont porté du droit, mon qui a travaillé dans le fédéral, mon qui a été dans le TAC, eh bien, ils sont sortis qu'ils sont abandonnés, par le gouvernement de leur pays, ou les dirigeants politiques de leur pays. Est-ce que dans la prochaine élection, il y a des leçons, qu'ils ont appris à un président américain, ou à un démocrate, quand il y a des élections présidentielles. Mais il y a des politiques aussi, c'est le Givantique aussi. Monsieur le démocrate, il dit oui, il y a un président, il y a un besoin, il y a un prêt, il y a un prêt, il n'y a pas une question, cette affaire de l'argent, il y a un besoin pour mieux là. Mais qu'un président même, des chaînes de télévision, qui proulent, des proulent, fait qu'on est s'il a abandonné, qu'ils aient fait mieux ça, il y a eu qu'à abandonner l'aussi. On prend les conservateurs, de présenteurs à la radio, comme Roche Lembo, Pochon Hannity, en supporteur, c'est les deux présidents américains. Les émissions télévisées, on voit M. Tretunas, à la radio avec Roche Lembo, président, Capé King à la ganache, en phase démocratique. On a l'impression d'une partie de ping-pong. Donc on a Trump qui fait son adresse à la télévision, et puis après, on a Nancy Pelosi qui lui répond un peu dans la même façon, ils sont tous les deux aussi figés l'un que l'autre. Mais cette fois-ci, on a un Trump qui est en face de lui, une femme, qui représente vraiment l'opposition. Jusqu'à maintenant, Trump avait un boulevard, parce qu'il n'avait pas d'opposition. Mais maintenant, il a la chambre des représentants. – Alors, justement, ça c'est aussi, on va revenir sur ce mur et sur ce qui s'est passé cette semaine, mais la grande nouveauté, c'est que depuis la semaine dernière, il a une vraie opposition devant lui. Comment vont se passer les relations entre Donald Trump et Nancy Pelosi, dont on a vu là que ça peut être plutôt enlevé ? – Moi, je pense que c'est très très mal parti. C'est-à-dire qu'il y avait deux manières de travailler. Soit, finalement, Trump arrivait à travailler avec les démocrates pour une cohabitation saine, une manière de faire fonctionner et les étudiants en avant. Là, on se rend compte qu'on va être vraiment dans la confrontation à tout moment. Et déjà, commencé l'année par un shutdown qui était annoncé déjà parce que lors de cette première réunion avec Nancy Pelosi et Trump à la Maison Blanche, il avait dit qu'il allait partir pour ce shutdown. Et il est parti. Et on atteint un record qui est un record historique. On n'a jamais fait autant de jours. Et on se rend compte qu'on va vraiment être dans le rapport de force. Finalement, voilà, on l'a bien dit, c'est un combat de coq avec le fait que Trump sait sa promesse de campagne et lui, son objectif, c'est de tenir ses promesses de campagne. Et il a toujours été en campagne. Je pense que depuis qu'il est à la Maison Blanche, il est en campagne. Et du côté des démocrates, on tient, mordicus, on tient absolument à ne pas accorder ce mur. En tout cas, pas de cette manière-là. Et donc, c'est certain que... Alors, pas de cette manière-là, sous-entendu, ça pourrait être d'une autre manière ? Ça pourrait être d'une autre manière, mais pas en tout cas dans le rapport de force. Ça peut être peut-être un mur qui ne ferait pas les 3 000 kilomètres parce que ça aussi, ça coûte très cher à mettre en place. C'est aussi très difficile des zones naturelles protégées qui sont parfois même très difficiles, des rivières, des montagnes. Donc, ça semble même impossible à mettre en place. Donc, il y a peut-être une possibilité de s'organiser. Mais en tout cas, on n'est pas du tout dans le compromis à la Belge. Là, on est vraiment dans l'opposition. Eh bien, le président américain, depuis le monté au pouvoir, c'est pour la première fois qu'on force de l'opposition en face-l'y. Il y a le pouvoir à la mer aussi. Mais, à pleine dimanche d'aillée, il me dédie là, lorsque le nouveau congrès à entrer, son 16e congrès payible américain, le président t'a débaté dans le briefing, pour te féliciter Nancy Pelosi, quand elle était prêt pour le travail avec lui. Mais, là, encore le président avec le démocrate-là, la Maison-Blanche. Le président dit qu'il frappait bien le sous-table-là. Le président dit que c'est archi faux. Il n'a pas fait ça. Le président révèle que le sénateur est rentré. Le président dit est-ce que la maman a déjà le besoin pour mieux lire ? Est-ce qu'il a de sortir son solution ? Il dit non. Le président dit non. Il n'a pas besoin de rencontrer avec nous. De même, le président était allé en conférence de presse, il dit que quand il m'en songe qu'il plaît, il dit que Média qui fait partie de l'opposition, M. accusé Média. Oui, toujours le fameux thème que l'on a utilisé, fake news. M. Néodian, en déclaration, dans la conférence de presse, il dit Média fait partie de l'opposition, président américain aussi. Fait qu'on n'est que les plus faciles pour négocier avec la Chine que de négocier avec le camp démocrate. Qui t'est fait en pile commentateur politique, en pile analyse politique, qui t'est débarqué sur les grandes chaînes de télévision américaines, qui t'a tiré pied façon président à traiter compatriotes. Mais, il faut suivre de près l'évolution de cette affaire. Est-ce que le président américain qui pavlait, va me frustrer mon qui est dans le lieu, mon qui est pour le lieu, mon qui a voté le lieu, président, est-ce que l'a joué pour l'élection arrivée, pour lui dire voilà, mon président qui t'est qu'un bé pour me faire le campagne, mais yo, seulement tu es empêché par les démocrates, nous, un bon président qui j'aime a fait bac sous décision, m'a fait qu'un bé pour me défend un terrain. Est-ce que ça, le président a fait ? Mais nous, aujourd'hui, il y a un pile candidat, un pile candidat démocrate qui a sorti qui a annoncé la candidature. Est-ce que le camp démocrate sera fort en 2020 pour affronter le président américain ? Nous, pas qu'on est. comment le camp démocrate est sorti de la Femursa ? Est-ce qu'il n'est pas arrivé à finir avec la Femursa ? Shot-down du gouvernement ? Dans toute histoire des États-Unis, c'est pour la première fois qu'on shot-down du gouvernement Femursa qui est long. est-ce qu'il n'est pas parti à 23e jour du shot-down qui va lundi ? Est-ce qu'un employé fédéral, il n'est pas encore touché ? Eh bien, on ne suit le même comme le journaliste. On ne suit pas les nouvelles, il n'est pas les caméras au braquet sur le shot-down du gouvernement américain. Encore, le président américain, Ronald Trump. C'est un président tous les jours. Je suis toujours qu'il y a des salles de nouvelles, tiki, toujours qu'il y a occupé. Je suis toujours fait les grands titres. C'est un président qui aime son Twitter, qui aime tweeter. Eh bien, nous avons fait un rapport sur Tiki du tap-main en quête après le président révoqué, James Comey, ancien directeur de la FBI. Eh bien, il y a révélations faites du New York Times en vertu de l'enquête du tap-main en ce président qui vous a fait pour essayer M. Patton espion pour la Russie. Le président dit une déclaration que le l'a dit. Ça l'écrit sur Twitter. Il dit, eh bien, c'est des mauvais policiers, mauvais agents, les traites. Je m'apprends que t'as mis en quête sous-main avec mes sénènes qui corrompus que m'évoquaient. Le président qualifié James Comey donc corrompus. Eh, M. Thelma, le pilon. Il y a, nous avons fait ça aussi. Donc, il y a audio. Il y a, une petite paille, ça sera. Alors, le président, on voit qu'il très fixé sur Twitter, lorsque l'a pris un article, New York Times 20 sortit. Il faut parler que l'enquête, FBI, vous a fait pour le président, c'est un espion pour la Russie. On suit comment M. Frézé, le président de l'Opio vous a fait ça. Maintenant, il y a bien enquêté sur d'éventuels liens entre Donald Trump et la Russie. Ses soupçons ont vu le jour dès la campagne présidentielle de 2016. Mais le FBI n'a pas ouvert d'enquête jusqu'au limogège en 2017 par Trump de James Comey, l'ancien directeur de la police fédérale, comme le révèle L'investigation porte un volet de contre-espionnage pour déterminer si Trump avait consciemment ou inconsciemment travaillé pour Moscou et un volet criminel portant sur le limogège de Comey. Des révélations qui ont déchaîné le président américain. Sur Twitter, il s'en est pris aux anciens dirigeants du FBI qu'il qualifie de corrompus et plus personnellement à Comey qu'il désigne comme une vraie ordure. Selon le New York Times, l'enquête du FBI a rapidement été fusionnée avec celle ouverte par le procureur spécial Robert Mueller sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du candidat républicain. Plusieurs inculpations et condamnations ont débouché grâce à cette enquête russe. Donald Trump nie catégoriquement les accusations et critique régulièrement le travail du procureur Robert Mueller. Alors, le président américain dans son tweet, on dit tweet là, « Waouh ! Je viens d'apprendre dans le défaillant New York Times, M. Capmankin New York Times, les gars, les anciens dirigeants corrompus du FBI et presque tous limogés forcés à quitter l'agence pour de très mauvaises raisons, ont ouvert une enquête sur moi sans aucune raison ni preuve quand j'ai viré ce menteur de James Comey une vraie ordure à tweeter le bon matin le président des États-Unis. » Le président qui n'a pas à ménager la gagne du tout même qui a l'écrit sur Twitter là. M. Califié « James Comey de un menteur de ordure fatras c'est un bien comme ça. » Alors, c'est pas pour la première fois que le président a fait des sorties pareilles surtout sur Twitter qu'il est un Twitter invétéré parce que M. il a monté du président pour voir Twitter pour président si Kylie c'est là le message du passé le 6h du matin à tweeter. Qu'est-ce que il a passé ? Dans le camp du président américain quand il avocat a commencé à mener un petit mur pour empêcher certaines choses de sortir. Est-ce qu'il y a une peur dans le camp du président américain ? L'avocat du président Juliani il a montré très relax qu'il a fait travail ou même s'il a l'a pas appliqué. Mais on voit que Michael Cohen le fixeur l'homme qui était en bras de droite du président pour parler de votre congrès en mois de février juste ça a poussé le président à commencer à mettre une sorte de barrière pour protéger certaines choses jusqu'à présent le dimanche dernier nos partis pour l'année 2019 qui va être très intéressante dans la politique américaine. Le président qui est toujours campé en bandition vous avez un shot down qui est très tenace il a besoin de mûler et de mûler au pied du mur et bien le camp démocrate qui a une bataille avec le président voit est-ce que shot down ça l'a fini ça fait shot down est-ce le président est-ce le président est-ce le président malgré de se sortir en résolution est-ce le président puisque l'agent la mamale lui on a la dent est-ce que l'avent est-ce le président est-ce le président et bien on a plusieurs employés qui interviewent sur les chaînes de télévision qui disent que la question de politique pas intéressée c'est au même bien le travail peut toucher nous sommes amis amis ain l'a il a a a a a a C'est-à-dire que la sécurité nationale du pays est en danger. Puisqu'il y a un agent qui a protégé les frontières, qui a protégé les portes. Puisqu'il n'y a pas touché, il y a un cabrelet pour qu'il y ait un malade, pour qu'il y ait un travail. Il y a un aéroport pour qu'il y ait un bonheur. Parce que c'est le monde qui travaille. Alors, le shutdown est plus long pour tout le monde. En 2019, ça n'a pas de suivre. Est-ce que demain, il y a une troisième joie ? On a de suivre de près. Le président américain. Une affaire qui dominait les grandes chaînes, même les médias étrangers. L'affaire du chanteur R. Kelly. Je crois que je peux voler. Je crois que je peux toucher le ciel. La justice américaine, son bardi 8 janvier, on appelle à témoins. Tout le monde qui est victime, après diffusion de documentaires sous accablant du chanteur R. Kelly. Sur la chaîne Lifetime. Donc, quand vous avez écouté, R. Kelly, c'est bon à le jouer. Il parlez même à M. le sens pour son concert. Eh bien, M. est à l'hôpital, parce que M. est à l'hôpital, après la diffusion de ce documentaire. On le suive avec France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Please come forward. There is nothing that can be done to investigate these allegations without the cooperation of both victims and witnesses. We cannot seek justice without you. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'est-ce qu'il va se passer dans l'affaire du chanteur Orkeli ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Peuille question à poser. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, malgré plusieurs procureurs, j'ai loupé sur M. Orkeli. Plusieurs vidéos, j'ai parlé de Orkeli abuser sexuellement et de faire faire orgi. Un documentaire ça, Surviving Orkeli. J'ai même qualifié M. un monstre sexuel, un monstre pédophile. Est-ce que la justice va le joindre ? Est-ce qu'il va le venir ? Est-ce qu'il va être capable de mettre Orkeli derrière les barraux de sa reproche ? Chanteuse Aléa, qui était 15 ans, qui décide en 2001, qui était à l'époque avec Orkeli. J'ai du sérieux là-dedans, 15 ans. Oui, les ? Oh là là. 15 ans, 16 ans ? J'ai un pseudo-près, puisque depuis la diffusion, après diffusion de documentaires ça, qui fait en pile bruit dans les chaînes de télévision, les journaux, aujourd'hui, Orkeli, qu'il y a des yeux qui sont liés, est-ce qu'il va être capable de déboucher ? Non, la police est allée dans l'empattement. À Chicago, il y a des deux filles, pour qu'on ait des conditions qu'il y a de vivre. Est-ce qu'il a abusé jusqu'à présent ? Fille, tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'il va être un rebondissement pour qu'il va faire ça ? Les journaux, on le reste pour le Mister I Believe I Can Fly. Alors, on va le bon petit pause, on va suivre deux scoops. Non, par exemple, c'est Erlich Torella de télévision, c'était les Belletops Pablié. Dimanche Cap, 27 janvier. Mon co-conférence cap présenté là, dans le studio, Télé Belletops, comment fonctionnent les médias américains. C'est mon cap conférencier là. C'est pour le dimanche 27 janvier. Bien, un co-concours d'ici à ce cap fait là, dans la zone Porte de Paix. C'est confréable, c'est Patrick Sintiara, qui a présenté La Voix des Sans Voix, qui a organisé le co-concours de chaîne de compétition. C'est pour ça qu'il faut être que je ne lui ai écrit des citations en créole. C'était là, la petite pause, la petite pause. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée à la famille. C'est The Scoop qui a fait la peine. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Belletops. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop. Toujours présent, là où l'action se passe. Avec Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Belletops, la télévision de l'information. Et bienvenue à une autre édition de Political Period. Je veux gérer la santé, je veux gérer la vie, parce que la santé, c'est la richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Belletops, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télé Belletops, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Belletops, c'est la télévision de la distribution. Malgré tout, avec chez La Voix de Tien Sito. Télé Belletops, très bientôt sur Woko. Télé Belletops, c'est la télé. Ce show est patronné par Ed Prod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Ed Prod, elle nous met le Uno. Damon Kettering. Pour le planning des affaires, Damon Kettering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damon Kettering. Belletops Services & Marketing. Pour promouvoir vos produits en vrai nom. Belletops Services & Marketing. Et voilà, on retourne pour la suite de Scoop. Ou même qu'il fait que dans chez nous, dans mes minutes, ça, on sautez les Belletops. Non pas, c'est Erlie Tchitorella. C'est le tour du monde en informations. Le tour du monde de toutes celles de nouvelles à travers le mois. Pour ne pas le gagner. Comment ? Moi, de la table bouchée. En décryptage des formations. Télévision, pays, le Congo. Résultat bail. Eh bien, protestation déjà après résultat élection dans le pays du Congo. Et Félix Tifekedi, c'est M. Yobai qui remportait la mayole dans la présidentielle qui était faite le 30 décembre dans le pays du Congo. Déjà, il y a Martin Fayoulou qui a protesté, qui a brûlé un appel devant la cour constitutionnelle dans le pays du Congo pour contester les résultats. Mais ce qu'on va apprendre, c'est que le plus souvent, les élections faites dans plusieurs pays, nous avons le plus focalisé sur la présidence, la présidentielle. Pendant ce temps, élection dictatoriale, élection post-député, des fois cognée. Ça arrive en Haïti, même aux Etats-Unis. On va prendre tout le monde de la voter président et puis on va faire un congrès. Mais ça arrive là dans le pays du Congo. Pendant tout le monde focus sur la présidence pour retirer Kabila, on a dit que le parti Kabila a porté la mayole dans l'élection législative. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle de la chambre. Non. Ce qui veut dire que le président élu peut obliger le travail, la concertation, pour qu'il n'y a pas de sortir avec des solutions, qu'il a bloqué, des fois on a toujours fait ça, pas seulement en Haïti. Plusieurs pays, le tout le fait, n'ont plus focalisé sur l'élection présidentielle. Pendant ce temps, l'élection sénatoriale, l'élection post-député, donc on prend la légère et puis il y a eu une importance capitale parce que le pouvoir législatif qui a fait la loi, il y a eu un gros pouvoir. On est dans l'ensemble. Équipe TV, c'est que moi de l'après-midi. Minuit passée, ce n'est pourtant pas le moment de se coucher. Aux côtés de son épouse, Valentin Gérengbo suit en direct sur la chaîne publique nationale l'annonce des résultats des législatives par la CENI. Député sortant de l'opposition, ce cadre du MLC de Jean-Pierre Bemba relève les élus membres de sa coalition, la Mouca. Les comptes ne sont pas bons. C'est pas possible. Moi-même, malheureusement, je ne suis pas élu. C'est une grande surprise pour moi. La CENI a procédé par nomination plutôt que de suivre les résultats des urnes. De l'autre côté de l'écran, à l'autre bout de la ville, Corneille Nanga et son équipe citent 485 députés élus sur 500 à l'Assemblée nationale. – PPRD, AFDC et alliés. – Une litanie de noms de candidats, de sigles de partis, inintelligibles aux non-initiés. Mais le tableau général qui se dessine est sans équivoque. Avec sans doute plus de 300 sièges, le FCC, la plateforme de Joseph Kabila, conserve la majorité absolue. Une cinquantaine de sièges pour la coalition cash qui soutient Félix Tshisekedi. Des chiffres approximatifs, peut-être, parce que les PV ne sont toujours pas compilés. – La publication de ces résultats de manière précipitée permet effectivement au FCC, donc à l'ancienne majorité, de pouvoir rester en place et de véritablement diriger le pays. Puisque vous devez savoir qu'au Congo, on a un président. Le président règne, décide, mais celui qui dirige et qui gouverne, c'est le Premier ministre au Congo, sur base de la Constitution. – Une cohabitation déséquilibrée. Le président proclamé Félix Tshisekedi ne fait pas le poids face au Prokabila, qui détienne déjà les clés de 22 des 26 provinces congolaises. – Lorsque l'on regarde maintenant les résultats qui viennent d'être publiés, on sera bien compte qu'il s'agit d'un partage de pouvoir entre d'une part la présidence qui a été réservée à Félix Tshisekedi et d'autre part le gouvernement qui sera en main du FCC et une partie des provinces qui seront aussi au niveau, qui seront en main du FCC. – Avec près des deux tiers des élus provinciaux, c'est le Sénat assuré pour le FCC et surtout la présidence de la Chambre haute, un poste qui pourrait être à la mesure de Joseph Kabila. – Alors, c'est comme ça que ça fait un pays Congo. Est-ce que nous devons déboucher sur la crise électorale ? Déjà, nous connaissons les violences faites dans les régions Congo. Violences suffisent, plusieurs groupes. – Le Congo est un pays qui est riche en diamants, un pays qui est riche en cobalt, uranium. – Avec la montée de partis Kabila, qui est riche en chambre, ce qu'on trône, est-ce que la contestation de Martin Fayulouabral passe dans la cour constitutionnelle, pour qu'il y ait des résultats, ce n'est pas Félix Tshisekedi, c'est Martin Fayulou. – Nous avons l'Église katholique qui dit que les mêmes résultats, ce n'est pas ça qu'il y a eu. – Est-ce que l'Église katholique, c'est un bon résultat ? – Nous avons rappelé une démarche dernière, nous avons parlé que New York Times a publié « Non gagnant ». – Ça, New York Times sortia, ce n'est pas « Non » que sortia dans l'élection. – Nous sommes prêts, mais ça fait étranger la France-là, qu'il faut les pieds. – Eh bien, le Président Kabila dit « Mon cher la France, j'irai les affaires, j'irai les jours, nous » – Pas très beaucoup dans l'élection, pays Congo. – Ça, nous sommes capables de dire, c'est parce qu'il y a un pays africain qui a toujours besoin de support de pays tels que l'Afrance, les États-Unis. – Lorsque yon fous bagay yonè ou bien relasyon gâte avec pays sa yon, ou e de fois apmonte yon se nationaliste, yon kampe en bandisyon, pou di pays sa yon, apre, le vene, de yon a, kampe louen nan tafè. – Ça kwa l'passe au Congo. – Mèm kriz ki rive nan peyi, ki te rive nan peyi Kodivo a la, di sa la sou plateau a la, – Est-ce que l'pral produit nan peyi Congo? – Déjà, l'équipe katholique dit, les résultats yon ba yon a pas à lié. – Le New York Times yon a pas à lié. – Plusieurs pays yon a pas à lié. – Malgré patisant Félixio prena la rue nan peyi Congo, – Noua te manke gien choufore, – Gien gien deux goups kap goumen. – Est-ce que la police, ba yon a la kapapte de l'a fait ça? – Mè, la police tal mette, – Tete bakke, la kai, – Ma te faye loup, – Candidat opposition ki al gero chacho recu, – La cour constitutionnel nan peyi Congo. – C'est quel pas si. – En tuve un reportage, – Koma saï, nan peyi Congo, – Et nab ton après. – Martin Soyunou est entré dans la cour constitutionnel – Pour y déposer son recours, – Il n'en est pas encore ressorti. – Ses avocats avaient déjà travaillé toute la matinée à la cour constitutionnelle en déposant le dossier et tous les documents nécessaires pour le recours de Martin Fayoulou. Il y avait une présence policière impressionnante autour de la cour constitutionnelle ce matin, selon le porte-parole de la police de Kinshasa. Cela a été simplement décidé ainsi pour éviter tout attroupement et tout échauffouré aux alentours de la cour constitutionnelle qui se situe en plein centre-ville de Kinshasa. Donc, M. Fayoulou est arrivé il y a environ 15 minutes. Il a déclaré à la presse que cette élection présidentielle était la victoire du peuple et qu'elle ne pouvait pas lui être retirée. Il dit également qu'on ne peut pas retirer la victoire du peuple à cause d'un arrangement particulier. Il fait référence à ce que pense une partie de ses soutiens, c'est-à-dire que le DPS, le camp de Félix Tshisekedi, aurait tenté de négocier avec le pouvoir sortant. Une sorte de partage du pouvoir, c'est quelque chose qui est craint par les militants de M. Fayoulou, même si dans le camp de Félix Tshisekedi on vit totalement. M. Fayoulou sera donc bientôt sorti de la cour constitutionnelle et son recours sera effectif. Et d'un mot, la cour constitutionnelle est-elle indépendante ? La cour constitutionnelle est une institution indépendante. Martin Fayoulou a déclaré vendredi dernier qu'il ne lui faisait pas confiance à cette cour constitutionnelle. Il a déclaré que c'était selon lui une institution bien trop associée à Joseph Kabila. Il ne considère donc pas cette cour comme indépendante mais il a dit qu'il souhaitait tout de même déposer son recours car il ne veut pas, je cite, que Joseph Kabila puisse lui reprocher de ne pas avoir respecté la loi. Voilà Martin Fayoulou qui suit donc la procédure légale pour contester les résultats de cette élection présidentielle. Merci beaucoup Thomas Nicolon pour votre... J'aime des sortes décryptées de cette situation c'est même ça qu'on produit en Haïti là. Mais ça pour nous suivre dans cette situation ça aussi. En plus, il y a pas d'élection, on dit élection démocratique dans le pays aéron. Des fois, il y a une démagogie parce qu'une élection, il y a une élection piquée-collée. Il y a un monde qui a un résultat, il y a un équipe qui a un président, il y a un monde qui a un élégat. C'est pour la forme, il y a une forme d'élection. Il y a un monde qui pointe du droit à l'équipe de Kabila parce que si il y a un père Félix, pour voir, et puis il y a un même qui a un bé chambé-collée pour eux, il y a un monde qui dit son sort de piquée-collée au fait qu'on est que M. Sérôme Chaché, il contrôle la chambé-collée. Et puis c'est Kabila qui là, qui comme une main cachée, qui a manigancé la politique congolaise. Mais peur que m'y a, depuis des années, que l'on gère au Congo, qui cause que en pile femme violée, le docteur Dennis Moukwengé, le prénomène de la paix, qui y aurait les m'sieurs, n'est qu'à préparer les femmes au Congo, que les femmes que Orgadjénital, le monsieur détruis, nous a fait violer, mesdames yo, je vous n'ai aujourd'hui à, la crise qui débouchait là, partizan, 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 Félix, Félix, Tisegillou, partizan, kamilayou, pour qu'on lègue, plusieurs coupames, nous a maté, la police, la dédébake, ka e, maté, Félix, qui a contrôlé, est-ce que monsieur, a meti partizan, dans la rue, pour al poteste, que d'ivoire, fin des années, a pour élection, crise électorale, Pagbo, Ouattara, pile, moune, 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 ouattara, a fait, criboussi, a pas, juge, est-ce que, nous, bal, vénan, faça, au Congo, chantez, il, sous, plateau, ça, depuis la mort, l'assassinat, de Patrice et Meryl Bomba, le coup d'état, qui a porté, le maréchal Mobutu, au pouvoir, de maréchal Mobutu, à Laurent Désiré Kabila, assassine au pouvoir, c'est une rébellion armée, qui mettait Mobutu dehors, son fils, Joseph Kabila, au pouvoir, c'est toujours, pays, sa instabilité, pour aller plus loin, la phrase de Patrice et Meryl Bomba, qui dit, on se croyait maître de nous-mêmes, mais derrière nous, il y a une main, qui m'a négancé le dessus, qu'est-ce qu'il y a un jouet, là, au Congo, ce sont des pays riches, en diamants, cobalts, et la région Kivu, qui est très riche, est-ce que, je vous dis, là, le monde qui a exploité, qui a caché, qui a financé, les groupes armés, au Congo, pour aller pousser, là, pour nous, pour faire de malheur, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, nous, on a mouru, même débouché son génocide, pour le pays Congo, on est, c'est Congo, dictionnaire Syrie, on a plein de bris d'Amérique, qui a quitté la Syrie, elle est rapide, mais, des informations tombées, qui commencent à protéger, matériel militaire, il n'y a même pas, les troupes militaires, en Syrie, est-ce que, les Etats-Unis, vont abandonner, les Kurdes, je vais me dire, les Kurdes, est-ce que, la Turquie, vont aller tout profiter, marcher sur Kurdion, puisque, qu'il y a des Etats-Unis, à la guerre, contre l'Etat islamique, en Syrie, aujourd'hui, est-ce que, monsieur, l'arrivée, peut-être, tu vois, balancer, en suivre, est-ce que, les Etats-Unis aussi, on va aller diffuser, en sorte d'historial, qu'on confirme, de RTF, est-ce que, les Etats-Unis, n'ont pas précautionné aussi, parce qu'il y en aurait, plusieurs sorties, de ma compénie, qui montrent que, oui, il n'a pas sorti en Syrie, mais, il y a toujours, un petit geste, et, il faut qu'on finit, clé, on va aller ensemble, à tout la vraie. Il faut bien avouer, que les déclarations, de Donald Trump, sur la Syrie, avaient de quoi surprendre, annoncer, et promettre, un retrait complet, de ses troupes, et ce, en se basant, sur un constat, selon lequel, les Etats-Unis, avaient vaincu, l'Etat islamique. Le président américain, a ensuite été interrogé, sur le déroulé, des opérations. Ils reviennent tous, et ils reviennent maintenant. J'ai dit récemment, et je le redis, est-ce qu'on peut avoir, plus de temps ? Non, on ne peut pas avoir, plus de temps. On va retirer nos troupes. Je n'ai jamais dit, que nous le ferions, aussi rapidement. Je n'ai jamais dit, rapide ou lent. Quel est votre agenda ? Je ne sais pas, quelqu'un a dit, quatre mois. Retrait immédiat, ou processus plus long, on a du mal à y voir clair, dans les déclarations, parfois contradictoires, de Trump. Et dans les rangs, de l'armée américaine, eh bien, on n'en sait pas beaucoup plus. Voilà ce que répond, le commandant des Marines, quand un de ses soldats, lui demande, s'ils sont sur le point, de rentrer à la maison. C'est une très bonne question, et la réponse honnête, est que je n'en ai aucune idée. Je ne pense pas, que quiconque ne sache, exactement, ce qu'il va se passer. J'ai lu la même chose, que vous dans les journaux. J'en sais un peu plus que ça, mais pas tellement plus. L'autre question, qui se pose, c'est comment les Etats-Unis vont gérer la situation avec leurs alliés. Il y a d'abord les alliés historiques que Washington ne semble pas vouloir abandonner. Nous allons discuter de la décision du président Donald Trump sur le retrait, mais il faut faire cela de telle sorte que la défense d'Israël et d'autres amis dans la région soient absolument assurés. Mais il y a aussi les alliés temporaires dans la région. John Bolton avait ainsi indiqué que le retrait américain ne pouvait se faire au détriment de la sécurité des Kurdes. Une position diamétralement opposée à celle de la Turquie, pays membre de l'OTAN et donc allié américain. Si le retrait est retardé avec des excuses ridicules qui ne reflètent pas la réalité, du genre les Turcs vont massacrer les Kurdes, alors nous mettrons à exécution notre décision. La Turquie combattra les Yépegés, que les Etats-Unis se retirent ou pas. Autre point de désaccord autour de la situation de l'État islamique. A-t-il été vaincu ? Oui, selon Trump, pas tout à fait selon Mike Pompeo et John Bolton. D'ailleurs, après l'annonce du retrait par Donald Trump, les frappes aériennes de la coalition se sont multipliées en Syrie. Et malgré les réserves de certains, le Pentagone a d'ores et déjà pris la décision de réduire le nombre de rapports concernant ces frappes. Jusque-là hebdomadaire, ces rapports seront désormais publiés deux fois par mois et sans que l'on puisse désormais connaître la date, l'emplacement ou même les cibles de ces frappes aériennes. Le soudain revirement de Donald Trump sur le dossier syrien semble donc avoir du mal à se concrétiser sur le terrain et dans des administrations qui ont l'air au moins aussi perdues que nous le sommes. Alors, on t'aimpsu comment l'homme de la RT va te présenter pour nous la situation en Syrie. Rappelez-nous des dénonçants là, déjà, non, de ce coup qui nous va être décrypté à l'information. Donc, on t'aimpsu déjà. Et, groupeur bleu chez les kurdes, puisque nous connaissons les turcs, la Turquie, je vous gagne pour la kurdeur, M. Peshmer Gadio, qualifié de terroriste, de PKK, qui t'a aidé aux Etats-Unis dans la guerre contre l'État islamique. Et c'est une raison que tu as poussé Jim Matisse à critiquer le président américain dans l'aide que le dévoil est-ce que le dévoil est-ce que le président américain a commencé à comprendre cette situation malgré qu'il a été dit oui, nous avons gagné la guerre contre l'État islamique en Syrie, mais si tu as ce qui est capable un petit peu pas finit au clé parce que aujourd'hui si les kurdes ont abandonné ou bien la Turquie t'a mis un voile qui nous fait sur les kurdes arrêtés mais ils ont en prison tués ou avec Tchubalton avec Mac Pompéo dis que M. Sérôme petit genre plus brossé faut qu'on ait toujours des jeunes pour nous protéger l'Israël comme notre allié dans la région jusqu'à présent ça fait la Syrie sortie de troupes américaines est-ce que nous avons tout trop pu aller commencer à retirer matériel militaire ou bien il y a un sorte de contre la distance contre les régions dans le suivre de près et le scoop où elle parle les showbiz le People c'est l'actu People vous faites partie des People Personne People News l'actu People Bonsoir tout le monde bienvenue dans cette deuxième sortie de People News pour l'année 2019 maintenant c'est Erlich Dorelas bienvenue à tous et à toutes tout de suite voici l'actu People Frappé par la maladie d'amour Richard Cavé le chanteur aux yeux hazel qui fait frémir la gentiline crée le buzz sur les réseaux sociaux le dieu qui nous caresse les oreilles à travers la chanson cancer du coup caille Richard et Rachel se baisent en pleine prestation cette relation n'est plus un cancer l'homme au double réflexe pas si ex qui était un mode de superstar des années 90 avec original rap staff dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux à travers laquelle le rappeur explique le terminus de sa vie de couple avec Soledad actrice du cinéma Aïsien D'un N'est plus ce 6 6 6 6 10 ** c'est soledad je me valide soledad je n'ai pas pensé que les femmes aïtien bien que c'est bon bien que pas bon mes amis, si je vous dis à nous qu'avec soledad nous quitter je vous montre un secret que soledad fait voudou le marim mais soledad fait voudou le marim pour ne pas faire pas c'est bon 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 tout le monde partout même si j'ai soledad à vivre c'est bon c'est bon c'est pas si ex c'est bon c'est la condition ça me t'a pris le passé n'a pas perdu son réflexe il reste l'homme sur complexe pour son ex femme voici le carnaval voici le mardi gras le goût de ram a pris les deux vents en nous présentant sa mérin carnavalesque à 2019 ram dominé pour la 61ème édition du grammy award cette année aux états-Unis vidéo carnaval vidéo carnaval déjà sur le petit écran une année 2019 qu'il démarre sur les chapeaux de roue pour la bande à richard et lunise morse à travers la musique coupe haïtien mise en image par le rappeur chobal boy le rappeur décrit les coutumes et les mœurs qui font de vous un haïtien êtes vous fier d'être haïtien quant à moi je suis un haïtien et voilà c'est la fin de people news pour aujourd'hui merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de liker la page de l'émission sur facebook mon nom c'est erlich d'orelas bonsoir alors people news c'est l'actu people le monde showbiz comment ça y est alors à le salle on fait le tour du monde dans les formations nous barons comment le monde la bouger et puis il a le décrypté pour vous et on finit avec people news dimanche 27 janvier 2019 dans 6 à 24 et bien on a bien une conférence débat qui comment fonctionne le thème c'est comment fonctionne les médias américains les médias américains c'est bon et qu'on a fait le monde toute entité toute entité qui en banon par l'association alors on vit dans la conférence mais place sur limité c'est pour le 27 janvier à 6 heures dans 6 à 24 et vers 8 à partir de 6 heures du soir dans suite 700 côté conférences labral bah où ça aurait long package comment ils font montage dans le milieu américain comment ils font live feed comment ils font live feed comment ils font live feed des thèmes qu'ils utilisent dans les médias américains qu'ils vont partager avec eux même qui peuvent venir assister à la conférence c'est pour ça non pas même si elle a l'éclaté c'est pour ça c'est pour ça qui c'est dimanche 13 janvier 2019 encore une fois on est 12 janvier c'est une date triste des pays de Haïti la mort des milliers de gens après très longtemps ça a été frappé Haïti 12 janvier 2010 ça fait 9 ans non pas même si elle a l'éclaté c'est pour ça suivre nous à travers le monde n'a pas quasi dimanche prochain dimanche prochain pour une autre édition de Scoop bonsoir bonne semaine au revoir bonsoir bonsoir bienvenu bonne arrivée la famille c'est de Scoop qui a entré la tête de Scoop son magazine dominical côté nos faits décryptage et formation le tour du monde en information c'est sur Télémiltor de Scoop un décryptage des formations tous les dimanches de 8h à 9h de Scoop toujours présent là où l'action se passe avec Erlich Torellas dans la capitale des universités une télévision s'installe Télémiltor la télévision de l'information et bienvenue à une autre édition de Political Period la télévision la télévision de la spiritualité la télévision de la spiritualité thank you jesus for you set me free Télémiltor c'est la télévision la distribution malgré tout avec j'ai la voix de Tian Sito Télémiltor très bientôt sur Woko Télémiltor c'est la télé le club trotter de la télévision vous invite dans son fun time Télémiltor Télémiltor toujours au top ok moi j'aime série Tch et je sais que j'ai eu de classe depuis que j'ai eu de Boston c'est une belle top vidéo vous pouvez choisir l'autre baguette vous avez perdu parce que vous même vous faites ça Télémiltor est le meilleur Télémiltor c'est celle-là toujours branchée let's go